... Bienvenue à la rubrique « Dis-moi, apôtre ». Nous avons la sœur Hélène de la Côte d'Ivoire qui veut savoir quand est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Écoute, je vais te donner quelques éléments qui vont te permettre de reconnaître la voix de Dieu. Il faut dire que c'est vraiment un sujet qui est très, très vaste. Nous avons écrit un livre là-dessus qui est disponible sur Amazon et nous avons fait des enseignements disponibles sur notre chaîne YouTube « Évangile TV ». Mais une chose est très simple. Dieu va principalement te parler par témoignage intérieur. C'est soit une paix pour confirmer la décision que tu as prise ou un trouble, c'est-à-dire une absence de paix, dans ton cœur pour infirmer la décision que tu as prise. Maintenant, Dieu peut aussi te parler par rêve. Comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers un rêve ? C'est l'objectivité. Est-ce que tu as pensé à ce que tu as vu dans le rêve dans la journée ? Sinon, c'est important d'être très objectif parce que les rêves peuvent être dus à la multitude de nos activités. Mais en tout cas, pour résumer, comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle ? Ça doit être en accord avec les Écritures. Ça doit être en accord avec la loi de l'amour agapé. Et ça doit être en accord avec la loi de la foi. Pour savoir un peu plus sur comment discerner la voie de Dieu, je t'invite vraiment à aller sur notre YouTube et à pouvoir rechercher l'étude afférente ou à te connecter sur Amazon et commander notre livre « Comment entendre la voie de Dieu » pour en savoir un peu plus. Vous aussi, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer à travers WhatsApp. Vous nous envoyez un message sur le numéro qui s'affiche maintenant et nous allons vous répondre à la prochaine rubrique « Dis-moi à Pôtre ». Sous-titrage Société Radio-Canada